Musique Bonjour, je m'appelle Alabel Lecointre, j'ai 32 ans, j'habite à Gouvieux et je suis artiste crêpière patissière. Musique Donc après avoir fait un bac scientifique, je me suis dirigée vers les beaux-arts pendant 5 ans, où j'ai appris les différents arts et j'ai travaillé déjà avec la nourriture comme médium de création. En sortant des beaux-arts, qu'est-ce qui se passe ? Je continue de travailler avec la nourriture, mais je me rends compte d'un manque de technique. Donc j'ai décidé de faire un CAP de pâtisserie, classerie, confiserie, chocolaterie. Du coup, j'ai travaillé chez La Durée pendant 2 années. J'ai fait les différents postes de pâtisserie, de macarons, de vinoiserie. Pour l'instant, je travaille sur les marchés de chantilly, Gouvieux et bientôt sans lisse. Je propose donc des crêpes sucrées, des galettes au blé noir, ainsi qu'une petite innovation de ma part qui est la crêpe colorée. Donc tous les jours, elles changent de saveur. Ça peut être à la cerise, à la violette, à la pistache. Et donc, elles ont toujours une couleur attitrée à la saveur. Une crêpe à la figue ! À la figue ! Mais déjà, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont toujours surpris de crêpes de couleur, mais je n'ai jamais vu ça. C'est une crêperie magasin, c'est dans une remorque. Je prépare tout sur place. Il y a même une petite terrasse. Donc actuellement, en fait, je suis sur les marchés, mais les marchés, ça me permet aussi de servir de vitrine, en fait, à d'autres prestations que je souhaite développer et proposer, comme déjà la crêperie à domicile pour des événements comme des mariages ou des brunchs de mariage, des baptêmes, anniversaires. Donc elle est venue chez nous, on a installé le camion dans le jardin et les gens en commandaient. Ça a eu un succès énorme. C'est pour ça que maintenant, on revient la voir sur le marché, pour leur commander les crêpes. Ensuite, j'aimerais bien développer les cours de pâtisserie, faire des ateliers avec les enfants, développer la recherche du goût dans la cuisine et encore plus dans la pâtisserie. Je trouve qu'il y a des gestes similaires avec la peinture, la sculpture et c'est vrai qu'on façonne des œuvres éphémères. J'ai vraiment l'impression de faire de la peinture, en fait. Mes crêpes, c'est des petits monochromes. Et les marchés, c'est aussi une vitrine pour présenter tout ce que je fais à côté. On travaille un peu plus artiste. Et j'aime bien détourner un peu le classique de la pâtisserie et le classique de l'art pour mélanger les deux à ma sauce. Et du coup, ouvrir des portes à la curiosité des cours. Confit ? Ok. Parfumé à l'orange confite avec un peu de citron. C'est la crêpe cycle d'orange. Je peux travailler en bio ou en conventionnel. Dans ma rorque, j'utilise déjà des produits naturels pour le nettoyage, pour les serviettes en papier. Je fais attention à ce qu'ils soient bien issus d'un label écologique. C'est des petites attentions du quotidien, mais je pense que c'est essentiel. Je tiens vraiment à remercier le Conseil général de permettre aux jeunes personnes qui désirent entreprendre, comme moi par exemple, de nous permettre de nous exprimer et d'avoir espoir en l'avenir. Et ce petit coup de pouce, il est vraiment bien. Merci beaucoup. C'est voilà.